Bonjour, donc, comme... Oui, je dois approcher, d'accord. Comme cela a été précisé, je représente ici l'Association tunisienne de lutte contre les Mestés et le SIDA, et pas du tout le REMDH. En fait, c'est à ce titre-là que j'assistais souvent aux forums civils, mais j'ai bien sûr travaillé au REMDH pendant une année, et je suis toujours proche de la mission. Je suis au départ journaliste, j'ai dû virer vers la communication plus tard, j'enseigne la communication publique à l'École nationale d'administration tunisienne et à l'Institut diplomatique, et je suis actif surtout dans la société civile. Bien. Alors, je vais essayer dans cette présentation d'écrire un tout petit peu les étapes par lesquelles nous sommes passés pour voir un peu où nous en sommes aujourd'hui et quelles perspectives s'offrent à la liberté d'expression dans mon pays, la Tunisie. Alors, bien sûr, tout le monde se souvient du 14 janvier, c'est des images qui ont fait le tour du monde, et la Tunisie, aujourd'hui, s'installe un peu dans la chronicité. Elle a dépassé la phase aiguë de la crise et nous sommes un peu dans la chronicité avec tous les risques que cela comporte, tous les sous-brosseaux également. Alors, nous avons donc eu cette période de soulèvement entre la mi-décembre et la mi-janvier à peu près. Il y a eu quelques hésitations, mais assez rapidement, un calendrier a été défini et une sorte de feuille de route qui a permis d'avoir, le 23 octobre 2011, donc, des élections, les premières élections libres, transparentes, démocratiques, que Kamel Jandoubi, notre ami à tous, a conduit de main de maître. Il a réussi à relever le défi. Ce n'était pas un petit défi, donc on le salue. Je vous remercie ici puisque c'est à l'occasion de réunions comme celle-ci et surtout du forum civil que moi-même, j'ai fait la connaissance de Kamel qui ne pouvait même pas rentrer en Tunisie. Vous le connaissez tous, donc ce n'est pas la peine de dire quel défi il a pu relever. Et bien sûr, j'allue aussi Soahat Riki, qui n'est pas là, qui était la vice-présidente de cette commission qui a été en charge des élections en Tunisie, Soahat Riki, qui a perdu sa maman, Péa Sonam, donc je lui présente vraiment mes condoléances. C'est elle qui m'a invité, qui a voulu que je sois parmi vous aujourd'hui. Donc, alors, il y a des voix qui se lèvent de temps à autre pour prévenir que cette chronicité dans laquelle on s'installe amène, bien entendu, pas mal de risques et que parmi les menaces qui existent, certaines menaces pèsent sur l'État moderne tel que nous l'avons toujours imaginé, tel que nous voyons un peu notre pays. On pense que la liberté d'expression est vraiment le combat de l'ensemble de la société, ce n'est pas l'affaire des journalistes, de même que pour les droits de la femme, c'est pareil, c'est vraiment le combat de la société. Alors, au niveau du secteur de l'information, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, réellement, s'il y a un résultat concret du soulèvement du 14 janvier 2011, c'est bien la liberté d'expression. Enfin, au moins, une liberté de façade. Pas mal de désordre, c'est vrai, mais aujourd'hui, les Tunisiens arrivent à s'exprimer librement. Bien sûr, pas mal d'incidents ont émaillé les premiers pas de ce début de transition en la matière. beaucoup de problèmes, un certain comportement de certains médias. Une commission qui a été chargée, par exemple, juste à titre d'illustration, la commission Bauderbelle, qui a été chargée d'enquêter autour de cette période de la mi-décembre à la mi-janvier, a pu démontrer qu'une chaîne de télévision était à l'origine de morts d'hommes, carrément, que la désinformation diffusée par une chaîne qui s'appelle Hanabal, et c'est cité dans le rapport de Taufik Bauderbelle. C'est un rapport officiel et très sérieux et public. Et il dit clairement, en page 14, que cette chaîne, par exemple, pendant cette période trouble, autour du 14 janvier, a diffusé des messages complètement faux, a appelé, a désigné des ambulanciers ou des voitures de location, etc. Et il y a eu morts d'hommes, c'est-à-dire que des gens ont pu tirer sur des ambulances, etc., à cause de messages diffusés par cette chaîne. Mais c'est juste un exemple. On a même appelé à la mort du Premier ministre en place, Mohamed Rannouchi, et ça s'est passé à la télévision sur la chaîne nationale de télévision. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate dans cette liberté, c'est que, par exemple, je signale au passage que, par exemple, la femme qu'on avait vue aux avant-postes, lors de ces soulèvements-là, de ces émeutes, de ces marches, de ces citines, etc., elle est la grande absente des médias tunisiens. Très peu. Sa présence est vraiment très limitée. C'est l'un des problèmes qui apparaît dans toute son évidence. Il y a aussi, au niveau du contenu des discours qui sont véhiculés, pas mal de... disons, pas mal de distorsions, des distorsions volontaires, comme on parle de la laïcité ou de la parité. Par exemple, le mot modernité, c'est pratiquement presque toujours montré comme une dépravation des mœurs. Je schématise un tout petit peu pour aller vite. Ce qui s'est passé, donc, le 14 janvier, c'est la disparition du ministère de l'Information, du Conseil supérieur de la communication, de l'Agence tunisienne de communication extérieure. Tout ça a disparu. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans ces trois organes. La disparition de la TCEU, bien entendu, était une bonne chose. C'est cette agence tunisienne de communication extérieure qui servait la propagande de Ben Ali. Mais cela a permis, puisque la nature a horreur du vide, un certain... Parce que la main publicitaire est importante, il y a eu tout de suite... Il y a eu quelques dérives de ce point de vue-là. D'ailleurs, l'argent politique, ce qu'on appelle, nous, le mail, le CSI, qui est en train d'infiltrer les médias tunisiens comme ils ont infiltré les partis et les associations, et cela passe souvent par le fait qu'une certaine presse est soutenue grâce notamment à des annonces, y compris des annonces publiques. Il y a eu la création le 25 février 2011 de l'INRIC, l'instance nationale pour la réforme de l'information et de la communication. En principe, elle a fini son travail. Elle a fait l'audit de la situation et elle a fait des propositions très concrètes. Et aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait une autorité de régulation de l'audiovisuel qu'on appelle la AICA. On nous annonce pour le 10 décembre prochain la nomination des membres de la AICA, la haute autorité indépendante pour l'audiovisuel. Et alors, au niveau législatif, il y a eu la promulgation d'un certain nombre de textes intéressants. Le décret-loi 41 relatif à l'accès aux documents administratifs. Et c'était au mois de mai 2011. Mai 2012, il y a eu la circulaire d'application de ce décret-loi. Et très, très, très important. Mais ce n'est pas encore tout à fait en place. L'accès n'est pas encore garanti sur le plan légal, lui. Mais il y a au moins 12 mois à peu près pour permettre aux administrations de s'organiser pour mettre en oeuvre ce texte-là. Bien sûr, les 2 décrets-loi 115 et 116, dont on parle tout le temps, et qui ont été promulgués, mais qui ne sont toujours pas mis en application. On espère qu'à partir du 10 décembre, il y ait quelque chose. Alors, ce qui s'est passé également depuis cette période, c'est un constat. Le constat qu'il y a un manque de professionnalisme des journalistes. On découvre la liberté, et ça part à peu près dans tous les sens. Il est question maintenant de revoir les programmes de l'Institut de presse, de faire jouer au Cap-JC un rôle plus important. Il y a également une découverte du monde de l'audiovisuel. Jusque-là, c'était clair. C'est 2 chaînes de télévision publique et pratiquement rien d'autre à côté. Même les chaînes privées qui existaient dans leur cahier de charge, c'était clair. Elles ne pouvaient pas organiser des débats et même passer des informations simplement dans leur cahier de charge. Aujourd'hui, on a découvert ce monde, et on n'a pas été formé pour ça. Tous ceux qui étaient dans la presse écrite se sont trouvés dans l'audiovisuel sans connaître les spécificités de l'audiovisuel. Donc ça part un peu dans tous les sens. Mais n'y comprenez pas que c'est une inquiétude de ma part, pas du tout. C'est un apprentissage. Ça prend du temps. Très difficile. On part de très loin. On part d'une ignorance totale de ce monde et comment le pratiquer. Et donc on découvre, pas à pas. Alors, par exemple, le syndicat de la soigne des journalistes tunisiens, qui avait toujours un mal fou à organiser son Assemblée générale annuelle et à présenter son rapport, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans, sans problème. 2011, 2012, il n'a pas présenté son rapport. Généralement, le rapport du SNJT également est accompagné par une évaluation du respect par les journalistes de l'éthique et de la déontologie de leur métier. Ça a pu être fait en 2011, pas en 2012. On sait que les journalistes ne sont malheureusement pas toujours respectueux des propres règles de leur métier, de cette éthique absolument indispensable et sans laquelle le journaliste ne sera pas respecté. Il y a aussi un retour des vieilles figures, des anciennes figures du régime. J'ai 20 minutes en tout, c'est ça ? Oui. J'en ai consommé la moitié ? Oui. C'est bon ? Oui. Donc, je m'inquiète, je t'observe et je m'inquiète. Non, pas du tout, tu m'as demandé de te signaler la mi-temps. Ah, la mi-temps ? Ah, d'accord. On est à la mi-temps. Très bien. Donc, c'est la mi-temps. Oui. Parfait. On fait la publicité pendant la mi-temps. Pardon ? Non, mais. On fait la publicité. Ah oui, c'est la post-pub, d'accord. OK, pourquoi pas. Alors, un retour des figures emblématiques de l'ancien régime. Un retour très discret, mais ça commence à revenir. Nazia Arjiba, qui est une grande militante, a dit chassez les sorcières, sinon elles vous chasseront. Quand on a dit qu'il ne faut pas faire de la chasse aux sorcières, attention, là, maintenant, on voit tout ceci parce que la liste noire que nous attendons, on attend depuis le 14 janvier une liste noire des journalistes, ceux qui se sont compromis complètement, ceux qui touchaient carrément un complément de salaire du ministère de l'ATR, ceux qui étaient une sorte de police politique infiltrée dans les rangs des journalistes. Donc, c'est très, très important de les identifier, enfin, d'avoir accès aux archives de la police politique. Et ça, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas encore gagné. On est encore loin du compte. Et donc, il y a encore dans cette profession plein de gens pas très recommandables. Alors, à part les mondes d'assine, donc, on peut parler également de quelques autres conclusions importantes du syndicat national et des journalistes tunisiens de ces rapports. Donc, il constate une mutation qualitative réelle après le 14 janvier avec des corrections de la ligne éditoriale de certains médias. Il constate aussi que les mêmes plumes qui insultaient et diffamaient les démocrates et les indépendants sont encore là. Aujourd'hui, elles insultent le dictateur comme ça. Ça, c'est un sport comme ça qu'on pratique. Plus de journalisme de proximité, c'est ce qui est signalé par le syndicat lui-même. J'essaie de rappeler ce que dit le syndicat puisque c'est lui qui normalement domine bien la situation. Et c'est pour être fidèles à ce qu'eux-mêmes veulent transmettre comme message. Il pense que certains plateaux télé servent des agendas occultes et de temps en temps, on a des révélations sur ceux qui tirent les ficelles depuis le 14 janvier. Ils tiraient déjà les ficelles avant le 14 janvier. La presse et les journalistes sont souvent désignés comme des boucs émissaires pour expliquer le désordre et le risque alors qu'ils sont aujourd'hui encore victimes des pratiques anciennes, souvent empêchées d'accomplir leur travail. Le rapport signale également que certains patrons d'établissements publics largement compromis ou complices sont encore à leur place. Par exemple, l'agence TAP ou le journal La Presse, etc. Vous avez des figures qui ont servi sous l'ancien régime. Certains journalistes des deux secteurs déplorent le retour de la censure ou des consignes soft, semble-t-il. On a eu, il y a 4 ou 5 jours, le départ du rédacteur en chef du journal télévisé en langue arabe avec deux versions. Ceux qui disent qu'il était simplement incompétent et que le journal enregistrait chaque soir beaucoup, beaucoup de ratages. Et ceux qui disent, pas du tout, il est beaucoup trop indépendant du goût, du pouvoir en place. Les journalistes se sentent encore questionnés concernant les abus commis par l'ancien régime. Ils ont encore beaucoup de mal à recouvrer un semblant de crédibilité. On leur dit, vous avez été longtemps, vous vous êtes compromis avec l'ancien régime. Donc, c'est pas simple pour vous de faire votre métier. Le recours de certains hommes politiques à des médias étrangers pour clarifier leur position. Et on a souvent ce double langage. Quand un homme politique tunisien parle à travers des médias internationaux comme Al Jazeera ou France 24, etc., il a un langage. Et quand il parle à l'opinion tunisienne, alors que l'opinion tunisienne écoute les deux, ces deux sources d'informations, donc ce double langage existe. Le rapport énumère aussi les cas de violences avérées dont certains journalistes ont été victimes. Je salue la présence de Femme Boucadouz ici dans cette salle. Et ce sont des hommes comme Femme Boucadouz, comme Slim Bourlir, comme Lina Ben-Mahenni, comme d'autres, Zohair Makhlouf, etc., qui sont vraiment les personnes qui ont résisté. C'était bien de signaler que Femme était effectivement en prison autour de cette période du 14 janvier, de même que pendant le soulèvement du bassin minier en 2008. Les journalistes constatent qu'ils ne peuvent toujours pas exercer leur droit d'accéder librement à l'information en dépit du décret-loi dont j'ai parlé tout à l'heure. Le 17 octobre dernier a été une journée marquante de l'histoire récente de la presse tunisienne. Le 17 octobre a été une grève générale des médias, chose qui n'a jamais eu lieu en Tunisie. C'était une grève pour soutenir Dar Saber. Dar Saber, on avait placé un ancien commissaire de police à la tête de ce grand journal, de ce groupe de presse qui publie trois journaux, Dar Saber. Et cet ancien commissaire de police qu'on avait placé là, normalement ne devait pas du tout s'occuper de la ligne éditoriale, mais comme il n'est pas gestionnaire non plus, on ne savait pas du tout pourquoi il avait été nommé là. Donc il y a eu un coup de force et finalement il est parti. Et c'est à la faveur des négociations pour, pendant cette période de crise, que la Troïka au pouvoir, c'est-à-dire la coalition de trois parties qui est au pouvoir actuellement, a promis pour le 10 décembre de commencer à mettre application le décret loi 115 et surtout de nommer les membres de cette autorité de régulation de l'audiovisuel, puisque c'est l'une des demandes. Alors, certains observateurs nationaux et étrangers expriment leurs préoccupations du fait que, dans son état actuel, le projet de constitution viole le droit à la liberté d'expression. C'est ce que dit IFEC, c'est ce que dit également article 19. Certaines dispositions qui protègent les valeurs sacrées, et tout à l'heure on a parlé du sacré, de la notion de sacré, tout ce qui a justifié certaines agressions, notamment la fameuse histoire de Abdelia, vous êtes peut-être au courant qu'un jour une exposition a été attaquée par 200 barbus, enfin je dis barbus comme ça, mais enfin des gens qui montraient clairement leurs couleurs. Et donc, certaines dispositions qui protègent les valeurs sacrées en laissent l'interprétation à la discrétion de ceux qui les font respecter et qui pourraient les utiliser pour criminaliser le discours. Les dispositions relatives à l'instance indépendante de l'information ne sont pas conformes aux standards internationaux, c'est ce que dit article 19, qui circonscrivent la régulation obligatoire aux médias audiovisuels, alors que le texte proposé inclut tous les types de médias, ce qui risque de faire de cette instance un mécanisme de contrôle et de censure. Autant nous sommes pour la création d'une instance qui régule l'audiovisuel, autant nous n'aimerions pas que cette instance se mêle de presse écrite. La disposition sur la protection des valeurs sacrées et en particulier la criminalisation des atteintes supposées à ces valeurs ne respecte pas les standards internationaux. Les dispositions relatives à ce sujet dans le projet initial de la Constitution risquent donc de porter gravement atteinte aux droits et à la liberté d'expression, à la liberté de création, à la liberté de la presse et aux libertés académiques. Toujours, il me reste deux ou trois diapositives, toujours je rappelle ce que dit article 19, en commentant le projet de constitution, vous savez que la constituante actuelle, c'est-à-dire l'Assemblée nationale constituante élue le 23 octobre dernier et qui avait été élue juste pour un an, est en train de rédiger la Constitution. Au bout d'un an, elle n'a toujours pas fini son travail, mais ce qui est dénoncé ici par les observateurs internationaux, c'est que le projet de constitution sur lequel nous sommes en train de travailler souvent, malheureusement, ne protège pas suffisamment la liberté d'expression, la liberté de création et la liberté d'opinion. La nouvelle constitution devrait établir une large définition de la liberté d'expression qui inclut le droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations et des idées, couvre toutes les formes d'expression et modes de communication et garantisse ce droit à toutes les personnes. Elle devrait également préciser que toutes les formes d'expression et les moyens de leur diffusion, y compris à travers les technologies de l'information ou sur Internet ou autres systèmes électroniques de diffusion de l'information, sont protégés par le droit à la liberté d'expression. Indiquer que des restrictions ne peuvent limiter la liberté d'expression que si elles sont prévues par la loi et sont nécessaires, soit pour le respect des droits ou la réputation d'autrui ou pour la protection de la sécurité nationale. Prévoir dans une disposition séparée que le droit d'avoir des opinions n'est soumis à aucune restriction. Protéger la liberté de l'information et l'accès à l'information détenue par ou pour le compte d'un organisme public. Fournir une protection complète et explicite de la liberté des médias. Le droit des journalistes de protéger leurs sources. Les journalistes doivent être libres d'adhérer aux associations professionnelles de leur choix. Éliminer les dispositions relatives à la protection des valeurs sacrées et à la criminalisation des atteintes sacrées. Alors, je termine le rapport. Alors, en guise de conclusion, simplement, dans le désordre médiatique actuel, les enjeux cruciaux de l'État semblent avoir été perdus de vue. Malheureusement, tout se passe comme si nul n'avait pris la juste mesure des événements qui régulièrement secouent le pays. Ils sont porteurs de menaces et on s'interroge sur les prochaines échéances électorales et sur ces violences qui, de temps en temps, secouent le paysage tunisien. Cependant, je reste personnellement confiant en ce qui concerne la situation actuelle. Je suis plutôt d'un naturel optimiste. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix en Tunisie. Nous devons rester optimistes. Sinon, le pessimisme est viral et il peut se propager très vite dans la société. Ce serait très grave pour la société. Les 3 éléments que je donnerai juste pour expliquer mon optimisme. Un, la société civile résiste. Et elle résiste même très bien. Et jusque-là, elle l'a montré, elle l'a prouvé. Les médias sociaux arrivent à faire émerger des voix de référence. Et je salue la présence de Zeynep Farhat ici parmi nous qui est l'une de ses voix de référence. Donc, dans le désordre des médias sociaux, il y a toujours des personnes. On essaie de surveiller quelle est leur position et qu'est-ce qu'elles sont en train de dire. Et tout ceci permet d'assagir un tout petit peu et de marginaliser les extrêmes, généralement. L'apprentissage est difficile. L'apprentissage de la liberté d'expression et de la démocratie est difficile. Mais nous avançons bien. Merci. Merci. Merci.